Musique de générique Les gars, épisode 20, partie 3. C'est du blabla. 100% blabla. Voilà, 100% blabla. Donc, je voulais remercier tous les participants pour cette mob. Alors, je vous explique. Elle est descendue d'entre les tombes, cette brâle. Oui, parce qu'elle est vraiment descendue. Elle est vraiment... On est parti de rien. On est vraiment parti de rien, ça le coup. On est étonne, t'as de merde, cette brâle. C'est un gros tas de merde. Voilà. Donc, en conclusion de l'histoire, tu ne vas pas commencer à me faire chier. Ben quoi ? C'est si, il y a un problème ? Oui, il y a un problème. Néanmoins, tu étais censé être sur le côté. Ah bon ? Ben, je suis bien là. Bon, tu vas commencer à faire chier le monde ? J'adore chercher le monde. Bon, ok. Allez, hop. Oui, c'est bon. Allez, vas-y, j'arrête. Voilà, bon. Donc, je voulais remercier tous les participants pour cette mob. Oui, parce qu'en fait, si vous voulez, on est vraiment parti de rien pour créer une machine. à un petit budget. Pour ceux qui... Il y en a un, vous êtes au courant de ce qu'il a marqué dans le replay de chez... sur la chaîne de LG, pardon. Il y en a un qui a marqué un petit commentaire. Ben, écoute... Tu sais ce que j'en pense, mon ami. Voilà. Ce n'est pas la peine de sortir des conneries pareilles. Sachant que quand on voit ta chaîne, on voit que la mère que tu es, quoi. C'est exactement ce que je pense, tu vois. Bon, en conclusion de l'histoire, donc là, il y aura l'épisode 21 après qui va arriver. Donc, dans l'épisode 21, ce que je vais faire, c'est que je vais la filmer en caméra embarquée. Et puis, quand je serai sur la route, j'essaie sur la route, sur le parvis, sur les chemins de terre, faire du cross comme Jean-Seb. Ah, tu vas faire du cross comme Jean-Seb, toi ? Il est dangereux, il lui fait gaffe, hein ? La dernière fois, il fait... Tu sais ce qu'il fait ? Tu sais qu'il a monté une société, au fait, sur Jean-Seb ? Ah oui, il a monté une société, Jean-Seb ? Ouais. La Jardicrotte. Ça s'appelle comme ça, sa société, Jardicrotte. Pourquoi Jardicrotte ? Ben, Jardicrotte. Il fait du jardin, et en même temps, il fait du cross. Jardinage, cross. Jardinage, cross, tu vois ? Ah, il aime bien la nature, le mec. Ouais, ouais, c'est bon. Ouais, bon. Faites attention, parce que... S'il refait une vidéo sur les lapins, je pense que... Non, mais faites attention, parce que vous ne connaissez pas, je vous le dis, moi. Bon, on va arrêter là. Ouais. Bon, on va donc parler un peu de la mobe. Donc là, pour l'instant, j'ai réparé les feux. Alors, c'était l'halogène avant qui ne marchait pas, et l'ampoule arrière, le culot qui ne marchait pas. Donc là, les feux sont censés refonctionner. Et j'ai respecté les codes couleurs pour le Shatterton, oui, pour l'isolation. Bon, bleu. Blat. Rouge. Voilà. Donc, Made in France, voilà, c'est une mobilette Made in France. T'es sûre de ton coup, là, c'est Made in France, Peugeot ? Dans les fins de l'année 2000, enfin, depuis 2000, non, pas vraiment, c'était du Made in China, après, t'as eu du Made in Taiwan, et après, t'as eu un peu de Coréens, et t'as eu énormément de Chinois, quoi. C'est surtout ça, quoi. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Et non, par contre, juste pour info, le Taïwanais, c'est de la bonne qualité, j'en reviendrai peut-être dans un prochain épisode, pour vous expliquer la différence qu'il y a dans les pays de genre là, en niveau qualité. Ouais, c'est clair. Voilà, donc, donc, en conclusion de l'histoire, voilà, il n'y a rien de français dans cette braille, on l'a vu sur les gens, c'est écrit chinois, donc voilà. Donc, on est parti de rien, donc, en premier, je vais remercier une personne en premier, c'est Greg Lenormand, parce que toi, t'es le plus gros fournisseur, donc t'as droit à tes deux noms gravés sur la mob. C'est-à-dire, c'est-à-dire, deux fois, tu nous as fourni la braille, tu nous as fourni des pièces, c'est-à-dire le guidon, les poignets, le compteur de SP1, les amortisseurs à raillère, et puis quelques petites bricoles par-ci, par-là, les poignets de fring, etc. Ça, mon vieux, donc t'as droit à tes deux noms, toi, ça c'est clair et net. Claire et net obligé. Hop. Voilà. Trois bisous à toi, Greg. Voilà, il te fait des gros bisous. Tiens, on va boire un petit coup, si tu veux. Viens boire un petit coup à la maison. Bon, oui, ça ne s'arrange pas. Il est comme toi, il finit comme toi, Greg. Donc, grand merci à toi, gros big up à toi, ensuite, on a ReggaeMob. ReggaeMob, mon pote. On va fumer du foin ensemble. Ça, je suis déjà shooté, moi. Ouais, c'est clair. Bon, ReggaeMob, grand merci à toi pour les cocottes, les câbles, les mâchoires que j'ai pas pu monter et ton garde-boue qui a mal fini au niveau peinture. Donc, c'est le mien perso, comme je disais sur la vidéo. Mais, un grand, grand merci à toi. Et, ensuite, on va remercier qui ? MTK, MTK. MTK, MTK, lui, il nous a, apparemment, il a plus vu ça avec, 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 bah, LG Motorsport, il a plus vu ça avec lui. Il les a fournis, en fait, les crous, pour l'embrayage. je crois qu'il y a un problème avec les crous, oui, parce que, oui, non. Mais s'il y en a, il y a un problème avec les crous, on dit là. Oui, il y a un problème avec les crous, c'est que c'est un Doppler. Oh, putain de merde. Faut pas dire, faut faire attention, parce que je mise d'eau, elle est pas très loin, donc t'imagines, ça l'écoute, on est dans la merde. Ouais, bon, on va rater, on arrête là. On arrête là, sinon ça va finir encore. Encore boudé après. Ouais, j'en ai marre, on critiquait toujours. Hopper, blablabla, blablabla, blablabla. On bassinait, on nous saoulait encore. Ouais. Donc, ouais, donc un grand merci à toi, aussi pour, bah, cet écrou qui nous a servi. Ensuite, on va remercier Tony R6, qui nous a fourni un kit 50 Airsal. Un Airsal ? Sérieux, un Airsal ? On l'a pas monté dessus ? Putain, allez, on est allé prendre 180 avec sa face file. Oh, on fait chier, merde. Putain, il fallait monter sur cette braille, là. Au moins, il a avancé. Putain. Oui, bon, il a pas été monté ton kit, parce qu'en fait, il y a trop de modifications au niveau moteur. Et puis, vu que les carters ont été remontés, on a pas pu monter, mais t'inquiète pas, il a servi pour la contribution du moteur. Voilà. Donc, t'as compris. Ensuite, on a, donc, on va commencer à rentrer dans les trois, enfin, les trois lustiques, quoi. C'est vraiment les trois lustiques. Ouais, les trois lustiques. Il y en a que j'aime pas, par contre. Moi, je sais que tu l'aimes pas, mais bon, il va falloir qu'on en parle quand même. Non, mais je l'aime pas. La prochaine fois, je m'en bats les couilles, je le fous dans le lac. La prochaine fois qu'il y a un truc sur moi, je m'en fous, je le balance dans le lac. Tu vas voir, je vais venir chez toi. C'est pas très loin de chez moi, en plus, tu vas voir. Je vais venir chez toi, je vais te faire un coup de pied au cul, je vais te foutre dans le lac. Tu vas voir, on va voir si tu sais nager, toi. Fais gaffe. Fais gaffe, Zonostral, tu vas voir, tu m'as compris. Ouais, ouais, bon, Zonostral, donc, qui a participé aussi pour la Bral, et qui nous a fourni, donc, la boîte à outils, qui nous a permis de te transformer en 103 SP. Voilà. Et après, bon, il y a un nom qu'on ne peut pas dire. Ouais, il y a un nom qu'on ne peut pas dire, il ne veut pas qu'on dise, c'est top secret. Lui, c'est un vrai de vrai. Lui, c'est mon petit gentil, j'aime bien. C'est mon ingénieur, il va se reconnaître. Mon ingénieur en 3D. Voilà. Ingénieur en 3D. Tiens, je te mets au défi de faire cette mascotte-là en 3D. Tiens, c'est un petit défi que je te lance. En tout cas, je te remercie franchement, parce que toi-ci, c'est que sans toi, on ne sera pas arrivés pour la petite bulle avant et les deux pneus neufs que tu m'as fournis. Un grand merci à toi. Un grand merci à toi, mon ami. Ensuite, on va remercier Mob Eleven. Mob Eleven. Voilà. Donc, on va le remercier parce qu'il nous a fourni un... Il nous a fourni quoi ? Il nous a rien fourni, une gare. Tu parles, un guidon tordu. Il est aussi tordu que lui, d'ailleurs. Oui, c'est pas faux, ça. J'avoue, sur le coup, il a raison. Bien sûr, j'ai raison. Voilà. Tu nous as fourni un guidon tordu. Mais, il n'y a pas que ça. Ouais, c'est vrai. Il nous a fait de la publicité. Voilà, il a fait de la publicité sur sa chaîne pour la 103 SPA. Il est un gros big up à toi aussi, rien que pour ça. Et ensuite, on va remercier le fameux quoi. Voilà, le fameux, mon copain. Mon copain que je casse les couilles quasiment tous les soirs. On passe son temps s'envoyer des conneries, etc. Le frère de Lapin. Voilà, le frère de Lapin. Le cousin de Lapin. On ne va pas faire tout le monde, plus toute la famille parce que là, on est mal barré. mais attends, il y a tous mes cousins, mes cousines là-bas. Il y a Miss Simonini en plus. Il y a tout le monde. Tu sais, je suis parti en vacances chez lui. Je dois te dire. Il y a du monde chez lui. Je suis tombé. Il y en a partout. On est envahissant. Mais bon, je sais, je les aime bien mes cousins. Voilà. En tout cas, on n'a fait qu'une bouchée celui de LG. Il était très bon celui-là. Il n'était pas comme nous. Nous, on n'aime pas les gens qui ne sont pas comme nous. Donc forcément, on a bouffé. Ouais, bon, OK. Mais LG, il le sait, il est au courant de tout ça. Il a participé au gang, au gang, avec nous. Il a fait un gang anti-lapin de LG. Voilà. On a fait un gang comme ça. Donc on a tous coupé un petit morceau et puis on a tous bouffé. C'est qu'il y en a pu se manger, c'est quand même Miss Simonini et Miss le dos. Ouais, qu'est-ce qu'ils ont bouffé. Ils sont bien. On a quasiment plus rien pour nous. Bon, bref, voilà. Grand merci à toi, monsieur GP. Donc, pour nous avoir fourni Villebrequin, les bagues et nous avoir énormément soutenu aussi moralement. Tu m'as beaucoup soutenu moralement. Alors, je vais avouer un truc. Ouais, t'as fait une connerie avec lui. Ouais, j'ai fait une connerie avec lui parce qu'il avait vu la mob avant. Parce qu'en fait, j'ai eu un problème de... Ouais, de... De fourche. Ouais, un problème de fourche et j'avais juste besoin d'un conseil. Et malheureusement, quand j'ai envoyé la photo et il y avait... Quasiment la mob. Voilà. Il y a ce nostral qui avait essayé aussi mais il n'est pas arrivé lui, par contre. Ah, mais ce nostral, de toute manière, il n'avait pas intérêt à la voir parce que lui, je te dis, je ne l'aime pas. Voilà, c'est dit, c'est fait, je ne t'aime pas. Voilà. Je te dis, je ne t'aime pas. Je n'aime pas les mecs qui sont anti-lapins. Voilà, c'est tout. J'ai dit, c'est fait. Tu vas voir ton lac, toi, je ne vais pas lancer dans le lac, tu vas voir. Voilà. Je vais faire de toi qui me bouchait. De toute manière, ne t'inquiète pas, GP, GP et moi, on a créé un... Enfin, les lapins de chez GP, on a créé une armée, d'accord, contre Jean-Seb et toi. Ouais, apparemment, ils ont créé... Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais apparemment, il ne faut pas trop les emmerder. Je ne vous le cache pas. Ça pourrait être très dangereux. Ouais. Je ne sais pas ce que c'est que les lapins dangereux, toi. Je ne sais pas encore, tu vas voir. Ouais. Donc, voilà, je remercie tout le monde. Bien entendu, je remercie tout le monde. Un grand merci à vous, gros big up à vous. Et franchement, sans vous, cette mob n'aura jamais existé. Donc, un petit look sympa. C'est un petit budget. Un petit budget, quand même, qui a coûté des ronds, quand même. Ouais, quasiment 400 euros. Ouais, un peu plus, même. Tu vois, en fait, le calcul, j'ai fait le calcul, après 400. Alors, j'ai juste une question à vous demander. Je ne sais pas. Alors, posez-moi la question. Non, je suis fatigué. Excusez-moi, je suis très fatigué. Ouais, ça se voit, c'est n'importe quoi. Ouais, je sais. Non, j'ai dit juste dans les commentaires, j'aimerais que vous me dites combien vous l'estimez environ, ce genre de braille. Je parle à un prix décent correct. Je vais essayer de se voir pour faire un prix réservé. Alors, avec The Nostral, j'avais... Non, pas lui, il n'y a rien. Il n'y a rien. je n'aime pas. Ouais, bon, tu m'as compris. The Nostral ? J'ai entendu. Oui, bon, il nous a parlé comme quoi qu'on pourrait faire un système de tombola. Donc, je ne sais pas encore comment on va s'organiser avec M.LG puisqu'on va faire forcément une vidéo sérieuse sans lui. comment ça, ça, moi, ça fait partie du projet, moi, oh, c'est encore une idée de The Nostral, ça, c'est ça ? Une vidéo sérieuse ? Non, mais attends, t'as déjà vu l'autre là derrière moi qui est sérieux, lui ? Il n'est jamais sérieux, ce gars-là. Comment tu veux qu'il fasse une vidéo sérieuse ? Je te mets au défi de rester une minute sérieuse. Une seule minute de rester sérieux. Vas-y. Je suis sérieux. Je suis très sérieux. Ouais, t'es tellement très sérieux. Ouais, ça se voit. N'importe quoi. Je te jure, n'importe quoi. Alors, juste, je vais finir par finir parce qu'il me coupe toujours. Je te coupe, ouais. Donc, on va essayer de voir avec M.LG Motorsport ce qu'on va faire pour s'organiser, pour faire une petite vidéo ensemble. Mais avant ça, on fera le petit épisode 21 pour faire l'aisselle labrale. Et puis, comme ça, vous verrez comment elle tourne, etc. Voilà. Et puis, à bientôt. Et puis, pour la vente. Alors, je ne vous cache pas, la vente, ce sera courant septembre parce que je ne vais pas faire pendant les vacances. Ça, c'est sûr, en plein mois de juillet. Donc, juillet, août, c'est mort. Je passe à autre chose. Prochain truc après la SPA que je vais faire, c'est la derby. Donc, tous ceux qui aiment la 50 à boîte, vous allez voir une derby. Je vais refaire un moteur en 88 CC. Airsal, c'est ça ? Ouais, Airsal. Oh putain, 180 facile. Ouais. Non, mais il va pas mal, ça va être pas trop mal. Ça va être pas trop mal. Mais bon, il faut que je démonte tout ça, c'est le bordel. Après, je vais me remettre, donc. Ah, t'as 51. Putain, j'ai hâte de la 6, celle-là. Ouais, donc après, je vais me remettre à la 51. Ensuite, après, on aura une mobilette mystérieuse. Oui, parce que lui, c'est un de mes abonnés qui a vu la brelle parce qu'il est passé me vendre sa mobilette. Mais alors, quelle mobilette ? Quelle mobilette ? Bien entendu. C'est quoi la mobilette ? Voilà, alors, c'est la première mobilette que j'ai conduite à mes 12 ans. Première mobilette qu'on a 12 ans. Ouh, je sais ce que c'est, moi. Voilà, années 70. Ça vous donne un ordre d'idée. Alors, sachant qu'il y a, vous savez très bien que moi, je suis pro MBK, moto-bécane. Est-ce une moto-bécane ? T'es la question. Attention, je ne vous cache pas, j'ai eu des Injawa. Est-ce que c'est Injawa ? On ne sait pas. Injawa, ça fait penser à une Tomos. Une Toyo-Toyo-Mos. Tu l'as bien dit au départ, pourquoi tu dis Toyo-Mos de nouveau, toi ? Je ne sais pas, le grippin de monsieur Leçon d'histoire. D'ailleurs, il faut que je l'essaye, Tabrel. Il faut que je l'essaye parce qu'apparemment, elle marche bien. Elle est fiable. Donc, il faut que je l'essaye un petit peu, cette Tomos. Toyo-Mos. 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 Je n'en ai jamais essayé. Gros big up à toi, monsieur Leçon d'histoire aussi. Donc, n'oubliez pas, c'est des participants, tous ceux qui ont investi dans Navrel. Franchement, je vous remercie du fond du cœur. Mais aussi, tous ceux qui ont participé moralement pour les commentaires hyper sympathiques, etc. Il y en a plein d'autres, je ne vais pas citer tout le monde, mais il y a beaucoup de gens qui ont participé aussi moralement et je vous garantis que même moralement, c'est génial. Je vous remercie donc tous les abonnés qui ont participé pour ce projet, etc. d'avoir suivi ce projet. Il n'est pas encore tout à fait fini parce qu'il faut qu'on vende la brelle. Après, il y en aura d'autres trucs. Au fait, il y aura un petit épisode 100% SPA. Voilà, donc j'ai privé un petit truc. Bon, malheureusement, je serai tout seul parce que monsieur LG sera en vacances. Donc, moi, je vais aller tout seul. Mais je vais faire un petit truc sympatoche, vous allez voir, ça sera dans les prochaines vidéos. Épisode combien, je ne sais pas encore. Voilà, donc sur ce, je vous dis donc à bientôt pour la suite des événements et je vais juste terminer terminer ces vidéos par une phrase. Une petite phrase qui tue. La petite phrase qui tue, je la connais. La communauté de la mob est une petite communauté. Mais putain, qu'est-ce qu'elle a un grand cœur, mes amis. Je vous aime. Moi aussi, je vous aime. Bye bye, ciao. C'est quoi de travailler sur une Peugeot, alors ? Je crois qu'un Peugeot est-ce qu'un Peugeot ? Bah écoute, personnellement, le fait d'avoir travaillé sur une petite Peugeot, j'ai repris de vous. Ah ouais, t'as repris de goût ? C'est vrai que c'est cool quand même, faut dire ce qu'en est, moi je l'ai essayé cette brelle, j'ai fait un gros beurre avec, je te jure, un truc de balade. Je te jure, un truc de fou quoi. Ouais, c'est clair, non mais franchement, j'ai repris de goût. C'est plutôt sympa quand même cette petite Peugeot. J'ai toujours une petite préférence pour MBK. En fait, la 103, j'aime bien parce que c'est une bonne petite brelle pour faire des petites balades. Que la 51, tu vois, c'est que pour tartiner, tu vois. Ah oui, la sauce quoi. Ah putain, putain de petite de malade. Putain, il est là ton kit, attends, fais voir. Oh là 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 là, t'imagines, tu vas monter ça et tout. Oh là là là, ta soeur, ça va envoyer du lourd ça. Oh putain, ils vont s'accrocher. Oh putain. Mais n'empêche, c'est vrai que j'ai repris de goût à Peugeot, merde. Putain, faut pas le dire ça, sinon après tes abonnés, ils vont tous se barrer. Ouais mais non, forcément, on sait pas. et d'ailleurs Peugeot, peut-être que... Enfin bon, il y en a qui sont kamikaze, qu'est-ce que je te dise ? C'est un peu ça, le problème. C'est tourné là ou pas ? Je sais pas trop. Tu crois que c'est tourné là ? Je sais pas, je pense que tout à l'heure j'avais coupé la caméra. Je crois pas, non, regarde, il y a un bouton stop là. Ah ouais, tiens, je vais vous oublier.